Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, enfin une petite vidéo, vous commencez à me connaître, c'est-à-dire que les petites vidéos j'ai un peu du mal, sur la sauvegarde des données. Les sujets que je vais faire en vidéo, c'est très souvent des sujets qui sont, en tant qu'informaticien, qui se déplacent à domicile chez les gens, qui accompagnent les gens au quotidien, des sujets que j'ai beaucoup, et qui du coup me donnent envie d'en faire une vidéo, parce que je me rends compte qu'il y a une vraie méconnaissance, ou un vrai problème, ou les deux parfois, par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler des différents types, je vais arrêter de faire mes musées avec ça, parce que ça doit être assez insupportable, les différents types de sauvegarde, on va commencer par des choses un peu plus vieilles, histoire de faire un petit peu d'histoire, fin d'histoire, est-ce qu'on peut parler ça, je sais pas. Et on va, je vais vous donner mon avis sur qui est-ce qui est pour moi le plus efficace, est-ce que c'est un combo de technologies, est-ce que c'est une seule technologie, voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus, je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le sujet pour éviter de faire une vidéo trop longue. Je vais pour ça m'appuyer sur un article que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça va juste me servir de prompteur, on va regarder deux, trois recherches au Google qui sont assez intéressantes quand on tape deux, trois choses évidentes, du genre combien de temps dure une clé USB, combien de temps dure un disque dur, voilà, allez, c'est parti, go ! Donc voilà, comment se regarder ces données, les différentes solutions sur mon site, évidemment, autopromotion. Donc à ce niveau-là, on va effectivement commencer par le CD, le DVD, inscriptible, réinscriptible. Alors les plus jeunes d'entre vous ne sauront même pas de quoi je parle, je pense, sachant que j'ai quand même une petite anecdote là-dessus. Un jour, j'ai eu une cliente qui avait besoin d'enregistrer des données sur un CD, DVD, peu importe. Je suis allé, parce que j'en avais pas sur moi, parce que c'est pas des choses qu'on me demande tous les jours, même vraiment pas souvent. Je suis allé dans l'intermarché d'à côté en me disant, je vais bien trouver une petite cloche de CD, un petit CD. Je vais boire un peu pendant la vidéo, parce qu'après je parle beaucoup, c'est la pâteuse. Voilà, à la vôtre, à la tienne, c'est comme tu veux. Et la vendeuse à qui j'ai demandé, bonjour, est-ce que vous avez des CD vierges ? Devez avoir, je ne sais pas, une vingtaine d'années, ma regarde, je l'ai dit, j'ai 36 ans, j'ai dû le dire déjà. Elle m'a regardé, des coins. J'ai pris un coup de vieux déjà, premièrement. Deuxièmement, je me suis dit, tain, qu'est-ce que cette technologie est quand même vite passée, qu'est-ce qu'elle a vite disparu. On revient donc à nos moutons. Le CD, DVD pour la sauvegarde, évidemment, c'est quelque chose de très mauvais. Je ne pense pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent ce genre de format pour faire de la sauvegarde. Moi, je parle de sauvegarde, c'est vraiment garder des données importantes, que ce soit photos, documents, personnels, particuliers, professionnels, dans un endroit où vraiment ça a une valeur émotionnelle ou une valeur financière. Donc, voilà, le support de sauvegarde a une importance réelle, d'accord ? Ou l'organisation de la sauvegarde, ça a vraiment une importance. Donc, le CD, DVD étant très mauvais, pourquoi ? Parce que déjà, il a une capacité de sauvegarde qui est très légère. Même si on part sur des graveurs de DVD, nanana, même si certains vont me dire, oui, mais il y a les Blu-ray, machin, double couche, on arrive tout de même à des capacités de quelques dizaines de gigaoctets, je crois, grand maximum, sur des supports qui sont hyper chers et qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Enfin, très difficiles, j'abuse un peu, mais assez difficiles. Si on veut réécrire, si on se trompe dans l'enregistrement, c'est compliqué. Effectivement, les CD, il faut les stocker. Donc, après, vous avez une pile de CD où vous allez mettre dessus, un peu comme quand on faisait des compiles audio, pardon, qu'est-ce qu'il y a dessus, les documents de telle date ? Donc, ça fait un peu archive, mais vraiment archive réelle qu'on mettait dans des étagères. Voilà, c'est pas bon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, plus l'utiliser, le CD est mort. Alors, en tout cas, pour la sauvegarde, en ce qui concerne mon avis, et en plus de ça, ça a une durée de vie relativement faible, c'est-à-dire que le CD, selon comment il est constitué, il y en a des bleus, il y en a des gris, il y en a des dorés, qui sont en or. Je pense que ça, là, personne ne les a jamais vus, parce qu'ils sont sûrement beaucoup trop chers. Quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, ça tient une dizaine d'années, et encore, ça, c'est, si on part du concept qu'il est rangé comme il faut dans son endroit sans poussière, etc., qu'il est manipulé correctement, disant, c'est trop peu, capacité trop faible, on n'a plus, sur nos machines aujourd'hui, de lecteurs CD, DVD, il y a effectivement des boîtiers externes qui existent, mais, bon, pas pratique, le CD, DVD, tout ça, on oublie. Alors, on passe à quelque chose que je vois souvent, c'est la clé USB. Pour le deuxième sujet, la clé USB, la clé USB, quelle belle surprise nous avons pu avoir avec les clés USB. Alors, moi, déjà, une chose que j'ai à dire sur les clés USB, c'est que très souvent, c'est des choses qu'on achète en magasin vite fait, ou sur Internet. Sur Internet, il traîne, on va appeler ça comme ça, beaucoup de clés USB de très mauvaise qualité, vraiment à des prix, évidemment, très attractifs, ce qui fait que ça intéresse beaucoup de gens, on arrive à avoir des intérêts pour, je ne sais pas, mais très peu d'argent. C'est des clés qui sont, vous vous en doutez, peut-être pas, de très mauvaise facture, qui ne vont pas tenir dans le temps, qui vont vraiment être compatibles sur la moitié des ordinateurs sur lesquels vous allez l'insérer. Une clé USB, c'est de la mémoire flash. Une clé USB, c'est conçu pour un nombre de cycles d'enregistrement et d'effacement, d'accord ? C'est-à-dire que ça va s'abîmer, encore une fois, très vite. Si vous voulez acheter une clé USB de qualité, ça va coûter... Je fais beaucoup de... C'est comme ça, moi, ma réflexion se passe dans le A, des fois dans le A, voilà, petite parenthèse, excusez-moi. La clé USB, si vous voulez prendre une clé USB de bonne qualité, donc de bonne marque, qui donc est censée tenir plus longtemps et être plus compatible, etc., vous arrivez rapidement à un coût au gigaoctet quand même assez important, d'accord ? C'est pour moi un premier pas qui n'est pas complètement inenvisageable, la clé USB, mais c'est trop fragile, c'est trop petit ! C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on perd quand même assez facilement, une clé USB. Elle tombe d'une poche, on marche dessus, on roule dessus avec sa chaise... Bon, elle exagère peut-être un petit peu, mais ça arrive. Après, au niveau des chutes, c'est quand même moins fragile qu'un disque dur, il viendra un petit peu après. Mais pour moi, ça reste encore une mauvaise solution. C'est-à-dire que pour moi, la clé USB, c'est quelque chose qui sert à transporter des fichiers d'un point A à un point B. Vous partez pour l'après-midi, vous avez besoin de mettre quelques documents sur une clé pour les mettre sur un rétro-projecteur pour une présentation, etc., etc. Tous les exemples que vous voulez, pour moi, ça, c'est un excellent usage de la clé USB. Et je pense que ça devrait rester dans cet usage-là, et uniquement cet usage-là. J'ai eu, encore une fois, des exemples de clients qui avaient des petits sachets avec une dizaine de clés USB faciles dedans. Ils savent plus trop ce qu'il y a dedans, ils savent plus trop comment ils ont enregistrés. Certaines sont abîmées, certaines sont plus lisibles, on ne savait plus ce qu'il y avait dedans. Pour moi, encore une fois, on ne coche pas les cases pour ce qui est, pour moi, la conformité des bonnes pratiques. Cette phrase est compliquée, et à mon avis pas très bonne. Pour faire une bonne sauvegarde, voilà. Donc les USB, pour moi, transporter des fichiers, faire des sauvegardes, mais éphémères, sur des USB de bonne qualité, merci, s'il vous plaît. Après, voilà, un peu cher. Un peu cher, et encore une fois, pour moi, ce n'est pas fait pour faire des sauvegardes. D'accord ? On va avancer un peu, parce que quand même, le sujet est assez long, et j'imagine que vous allez avoir beaucoup de questions. D'ailleurs, profitez dans les commentaires, ou de me corriger, ou de m'apporter des précisions, ou de me poser des questions. C'est un sujet potentiellement à débat, ou en tout cas à complément, et c'est un sujet hyper intéressant, surtout aujourd'hui, de plus en plus, vraiment. J'y suis vraiment beaucoup confronté en ce moment, et c'est aussi pour ça qu'est là cette vidéo. Les disques externes. Alors, les disques externes, on commence à entrer dans quelque chose d'intéressant. D'accord ? Donc, le disque externe, c'est ce que possèdent la plupart des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en est plus ou moins là. Alors, je parle d'une globalité, et surtout, je parle de ma bulle, c'est-à-dire le monde que je connais moins. Il y a certainement des gens qui sont dans le cloud des trucs bien plus professionnels depuis bien longtemps. Dans le monde des particuliers qui utilisent l'informatique de manière assez basique, voire une petite quantité de professionnels qui ne sont pas des entreprises de 850 000 personnes, le disque externe est quand même majoritairement utilisé. Alors, le disque externe, à mon avis, c'est un bon début. C'est un bon début, pourquoi ? Parce que le disque externe, pardon, il a un coût au gigaoctet, encore une fois, quand on prend tout de même des disques d'une marque costaud, raisonnable et putée, d'accord ? Bien noté. Il a un coût au gigaoctet qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des disques de 1 tera, donc ça fait 1000 giga 1 tera, ou 2 tera, 3 tera pour moins d'une centaine d'euros, et ça, ça commence à devenir très intéressant. C'est-à-dire que si vous stockez des fichiers Word, des images, des choses comme ça, ça ne va pas prendre beaucoup de place. Par contre, si vous commencez à stocker des grosses vidéos, des films de famille, bien sûr, hein, pas des films de toute façon qui pirate encore des films aujourd'hui. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai vachement soif, hein, mais c'est parce qu'il fait chaud. Non, c'est parce que je parle beaucoup. J'en reviens à mes moutons. Donc oui, 2 tera pour pas trop cher pour 200 euros. Les faiblesses du disque dur, on va dire les avantages déjà. Donc les avantages, c'est le coût gigaoctet. J'essaie de reprendre un peu mes moutons. Je dis des bêtises et du coup je perds le fil. C'est bien. Ça permet d'avoir une connexion assez rapide avec sa machine, le disque étant quand même quelque chose d'assez volumineux, donc beaucoup plus difficile à perdre. En terme de durée de vie, on est encore sur quelque chose de pas incroyable. On va compter une dizaine d'années maximum pour un disque dur. Ça peut durer bien sûr plus longtemps selon le taux d'utilisation, comment on y fait attention, etc. Mais on sait pas dans cette période à quel moment ça va claquer. Et ça, c'est un peu une épée de Damoclès en permanence sur nos têtes quand on utilise un disque dur externe. Et ça peut être relativement une catastrophe si vous n'utilisez qu'un disque de disons 2, 3, 4 Tera parce que vous avez beaucoup de données et qu'un jour ce disque, d'accord, vous perdez tout d'un coup. Ce qui en fait revient exactement à la même pratique que si vous remplissiez un PC, un ordinateur, un Mac, peu importe. Votre disque dur en mettant un petit dossier qui s'appelle sauvegarde, en faisant une partition sauvegarde, et qu'un jour le disque claque finalement c'est la même sécurité, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une sécurité. Alors une petite parenthèse, c'est quand même pas mal le disque externe. On peut quand même s'organiser. Il y a des disques qui sont aujourd'hui en USB-C, qui sont pas forcément des disques durs. Dedans on a ce qu'on appelle des SSD. Ça permet d'avoir des transferts relativement rapides. On a quand même des coques, des housses qui existent pour protéger ces fameux disques en cas de choc dans le meilleur des mondes, ou d'une chute dans le pire des mondes. Sachant que la chute pour ce genre de technologie est dans la plupart des cas mortelle. D'accord, un disque dur qui tombe, si en plus il est plus ou moins connecté ou quoi, c'est-à-dire qu'il est à chaud ou en train de tourner, c'est quasiment sûr pour vous, il est mort. Et on arrive pour moi à ce qui est vraiment en fait, hormis les technologies finalement, le plus important dans la sauvegarde des données aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre ce que j'appellerais la redondance des sauvegardes. C'est-à-dire d'avoir une sauvegarde ici et une sauvegarde ici-là. Si on n'a effectivement qu'une sauvegarde sur une trisbee, qu'une sauvegarde sur un CD, qu'une sauvegarde sur un disque dur externe, vous avez compris le concept. Quand ce support va se détériorer ou se détruire, vous perdez tout. Ou sur un ordinateur d'ailleurs, c'est pareil, que le disque soit interne ou externe, le problème reste le même. Donc on arrive à un problème qui est effectivement la redondance des données, c'est-à-dire que les données soient disponibles à plusieurs endroits ou sur plusieurs matériels, ou en tout cas qu'elles soient disponibles plusieurs fois. C'est-à-dire que si un des éléments qui contient la sauvegarde tombe en panne, vous avez toujours l'autre élément qui contient également vos sauvegardes et qui va vous permettre de prendre le temps de recopier la première partie, pas la première partie, la partie complète, sur un nouveau support pour l'avoir à nouveau deux fois. Le fait de l'avoir deux fois, en termes de sécurité, c'est excellent. Et c'est là-dessus qu'on va tourner un peu sur la suite des technologies qu'on nous propose. Pour le disque dur, je pense que j'en ai assez dit, c'est un début, c'est pas parfait. Rien n'est parfait cela dit, mais on verra qu'il y a quand même de meilleures solutions. Et surtout, il y a plusieurs solutions qui, ensemble, travaillent super bien. Donc là, on arrive sur ce qu'on appelle le cloud, le nuage, le drive. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore d'autres mots. Le cloud, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement, avec des gros guillemets, un prestataire qu'on connaît parfois. Il y a Google qui fait du cloud, il y a Microsoft qui fait du cloud, il y a Amazon, il y a plein de grands noms de la tech qui font du cloud, et des plus petits qui marchent très bien d'ailleurs. C'est en fait un prestataire, je disais, donc une personne à l'extérieur de chez vous, qui va vous louer, parce que le cloud est quelque chose de payant, on en reparlera, un ordinateur, avec des disques à l'intérieur, pour que vous puissiez sauvegarder vos données dessus. C'est un peu la magie, voilà. Ce qui est hyper intéressant avec le cloud, c'est que c'est des gens, les prestataires dont je parle en l'occurrence, on ne va pas tous les nommer à chaque fois, c'est leur travail à eux de faire en sorte que vos données sont en sécurité, de faire en sorte qu'il y ait de la redondance, de faire en sorte que les serveurs soient configurés correctement, pour qu'il n'y ait pas de perte de données, et eux vont gérer une redondance derrière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des copies de vos données, droite à gauche, ce qui permet d'assurer une sauvegarde propre. Alors, les défauts du cloud, déjà c'est payant mensuellement ou annuellement, donc selon la quantité de vos données, si vous avez quelques images, quelques fichiers Word, ça ne va pas être très cher, ça va être grand maximum une petite dizaine d'euros par mois, ce qui fait quand même 120 euros par an, 90 si vous prenez à l'année. Je finirai la bouteille avant la fin de la vidéo, je pense. Et si vous avez beaucoup de données, des vidéos, des choses professionnelles, etc. Le cloud, c'est quelque chose qui va se remplir extrêmement rapidement et qui va vous coûter une petite fortune. Après, ça dépend de vos, vous m'avez compris, de votre disponibilité en termes de budget par rapport à l'entreprise ou personnel. D'accord ? C'est une très bonne solution parce que, vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est-à-dire que vous avez un logiciel la plupart du temps, même sans forcément être extrêmement doué. Alors, par contre, attention, encore une fois, je mets un warning à chaque solution. C'est pas parce que ça a l'air d'être complètement automatisé qu'il ne faut pas savoir un minimum comment ça fonctionne et être quand même préparé à des potentielles erreurs, des potentiels dysfonctionnements. La sécurité 100% n'existe pas, même malgré le fait que ces gens vendent, et que ce soit des professionnels et que ce soit des grands noms de la tech, il peut y avoir des couacs et d'expérience, je vous le dis, ça arrive. Que ça soit une méconnaissance de la personne qui l'utilise, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons potentielles. D'accord ? Donc, j'en reviens à ma phrase de base, c'est-à-dire que vous avez un logiciel sur votre machine qui sera toujours synchronisé avec l'ordinateur du prestataire, et tout ce que vous allez utiliser, mettre là-dedans, peu importe, j'ai manipulé, vous avez l'impression que c'est sur votre ordinateur, et c'est plus ou moins sur votre ordinateur, ça dépend des cas, mais c'est, dès que vous faites une légère modification, peu importe, je discute avec les doigts, ça part directement s'enregistrer chez le prestataire, d'accord ? Donc, vos données sont en permanence, comme ça, en synchronisation bidirectionnelle. Donc, si votre machine casse, vous avez la possibilité, en vous reconnectant, en vous identifiant, de récupérer vos données, dans le meilleur des cas. Voilà. Ça, c'est la grosse force. Ce que je dis dans l'article, effectivement, c'est que, parfois, il y a des gens qui sont réticents à utiliser les drives, parce que la plupart du temps, c'est des services étrangers, américains dans la majorité, et ils n'ont pas envie, alors que ce soit une entreprise, parce qu'elles ont des sauvegardes, parce qu'elles ont des données très sensibles, ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie, enfin bon, bref, une raison personnelle qui fait qu'on ne veut pas utiliser ce genre de service. C'est tout à fait légitime, comme je l'ai dit dans l'article. Ça peut être une des raisons de ne pas utiliser le cloud. Sachant que quand même, quand vous faites le tour des outils que vous utilisez sur vos ordinateurs, entre parenthèses, Windows américain, Mac américain, macOS américain, Google moteur de recherche, Bing américain, si vous faites des sites sur internet, Amazon, Facebook, Instagram, si vous utilisez WhatsApp, Messenger, c'est très 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 dur aujourd'hui de se dire, je n'utilise pas des services tiers qui pourraient se balader avec mes données. Cela dit, on le sait, tous les grands noms de la tech, quasiment, sont américains. Et à un moment donné, vous utilisez peut-être même sans savoir un de leurs services, au minimum. Cela dit, ça reste une raison légitime, et je la comprends et pourquoi pas. Malgré ces petits inconvénients-là, ça fait un coup au gigaoctet qui est quand même relativement intéressant. Le service est quand même simple d'utilisation, ça fait un abonnement mensuel. Bon, c'est quand même hyper intéressant. Le cloud, on a des... Il faut longtemps de réflexion, là. J'allais dire des logiciels, mais que vous utilisez couramment, je pense, que vous connaissez, type Google Photos, iCloud, pour ceux qui sont chez Apple. Tout ça sont des éléments qui sont dans le drive, et qui nous permettent quand même de faciliter énormément les choses, et de ne pas perdre nos fichiers. Voilà. Beaucoup de questions sur le cloud. Je pense que ça mérite une vidéo indépendante. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à partent encore une fois sur le cloud. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui, je trouve, arrive assez tard. En tout cas, encore une fois, je répète, dans ma bulle et dans l'endroit où je vis, chez les particuliers, chez les professionnels. Est-ce qu'il y a... Il y a deux raisons, je pense, particulières. C'est un problème de compréhension du produit. Quand on n'est pas dans le monde de l'informatique, etc. C'est quand même quelque chose de pas si facile que ça à comprendre. Et il y a aussi un coût. Un coût. Une mise en place. Quel prestataire choisir ? Parce qu'effectivement, il en existe quand même pas mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, cloud. Pour moi, c'est vraiment une bonne idée. Ah oui, une dernière chose que j'ai oublié de dire. Il est évident que l'ordinateur du prestataire n'étant pas chez vous, la communication entre vos données et... votre ordinateur, pardon, chez vous, et les données qui sont sur celui du prestataire, passe par internet. Alors le gros problème par rapport à ça, c'est que dans nos belles comteres des choses, ça commence à s'arranger. Beaucoup de gens ont la fibre maintenant, mais beaucoup encore de gens ont l'ADSL. Faire fonctionner du cloud en ADSL, si vous commencez à utiliser des grosses vidéos, des gros fichiers, c'est presque une mauvaise idée. C'est presque une mauvaise idée, parce que déjà d'une, vous allez saturer le réseau de la maison, plus personne ne va pouvoir rien faire et tout le monde va gueuler. Ça m'est arrivé d'aller chez des gens où ils se demandaient pourquoi leur internet ne fonctionnait plus, pourquoi ils ne pouvaient plus regarder la télé. Tout simplement, il y avait cette saleté de OneDrive qui s'était dit, je vais enregistrer tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. Et comme c'est de l'ADSL, ça prend 8 semaines et du coup, le réseau était complètement saturé. Et la DSL, c'est 10 Mbps maximum, je rappelle. ADSL, pas XDSL. Petite référence à une des vidéos que j'ai faites où on m'a fait la remarque des débits d'ADSL2 de plus. Chez nous, c'est de l'ADSL. Des fois, on voit du VDSL, mais on voit surtout des connexions entre 2 et 6 Mbps et ça, ça fait mal. Donc si vous avez ce genre de connexion, l'échange entre le prestataire et vous va être très long et le drive va être plus un handicap qu'une vraie bonne solution. Donc ça demande malgré tout le cloud d'avoir une connexion, alors pas forcément de dingo, mais une connexion correcte quoi. 150, 200 Mbps. Donc on est sur vraiment une DSL de très bonne qualité ou un Starlink ou les premières fibres quoi. Ah, je pense que ça suffit pour le cloud. On va passer pour la dernière solution de sauvegarde qui est pour moi la plus intéressante clairement, mais qui peut marcher de pair avec le drive. C'est pour ça que je la trouve vraiment cool. En fait, c'est le NAS. Le NAS, c'est tout simplement un disque dur réseau qui fonctionne de manière autonome et intelligent, donc qui reste chez vous. Voilà, vous voyez sur les photos, tout simplement, si je les monte un peu plus haut, c'est sur la photo de droite, vous avez deux disques durs, donc des disques qui sont faits pour faire de l'enregistrement. Oh putain. J'ai mis un coup de pied dans ma prise. Eh, mais nous sommes de retour. Donc je ne sais pas si je ferai un cut parce que c'est intéressant comme le coup de pied dans la prise. Le coup de pied dans la prise, ça peut foutre la merde en termes de sauvegarde. Bref, on est de retour. Donc là, on a effectivement, sur la photo de droite, deux disques. C'est donc, je disais, des disques qui sont faits pour faire de la sauvegarde de données. Ce n'est pas des disques qu'on va mettre dans une machine, un ordinateur, pour enregistrer des jeux vidéo, des machins, pour faire tourner un Windows classique. C'est des disques qui sont renforcés et qui sont faits pour tourner 24h24, 7 sur 7. D'accord ? 7 sur 7. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Qui sont faits pour tourner en permanence. D'accord ? Donc ils ont une solidité qui est renforcée. Pourquoi deux disques ? Et bien tout simplement, pas pour augmenter la capacité du total, finalement, de sauvegarde, mais tout simplement pour avoir ce qu'on appelle, ce que je parlais tout à l'heure, de redondance des données. C'est-à-dire que l'intelligence de ce NAS, ce disque du réseau, ça va être d'être capable... En fait, il faut voir ça comme un miroir. C'est-à-dire que tout ce qu'il va copier sur le premier disque, disons qu'il est en bas ici, il va automatiquement aller le copier sur le deuxième disque. C'est-à-dire que les deux disques vont être remplis exactement de la même chose. D'accord ? En permanence. Dès que vous mettez quelque chose dessus. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si vous avez un des deux disques qui crament, ce qui peut arriver, ce qui arrivera un jour... C'est des très bons disques, ça vit très longtemps et c'est très solide et c'est également très cher. Ça, on en reparlera après. Mais ça casse un jour ou l'autre. Vous pouvez du coup retirer ce disque-là, remettre un disque neuf, et le disque qui lui contient les données, les deux disques contiennent tous les deux, la totalité de données, je le rappelle. Pas hyper facile à expliquer. Donc quand vous changez le disque, il va automatiquement refaire la copie de toutes les données sur le nouveau disque neuf, et vous avez à nouveau une redondance des données qui est en place. D'accord ? Et là, je sens bien venir dans les commentaires, oui, mais si les deux disques crament en même temps, eh bien, ma foi, je le disais tout à l'heure, la sécurité 100% n'existe pas. Donc ça fait un boîtier qui ressemble à ça, la Syncynology. C'est une marque, je pense, une des marques les plus connues en termes de NAS pour les particuliers. Il y en a d'autres qui sont très bonnes. Moi, ma préférence est celui-ci parce qu'il est relativement propre en termes de prix et en termes d'utilisation. Et il a une interface où vous pouvez régler pas mal de choses qui est relativement facile à prendre en main et qui est assez complète. Ça offre pas mal de services, ce truc-là. Donc ça, en fait, c'est un disque dur. C'est comme un gros disque dur, sauf que c'est posé chez vous. Donc déjà, par rapport au cloud, vous n'avez plus le problème de la limitation et de casser en deux la connexion Internet. Donc vous allez y accéder directement par le réseau chez vous. C'est-à-dire que c'est connecté à un câble réseau sur votre réseau domestique ou professionnel, peu importe. Et ça permet de récupérer les données sans passer par Internet. On verra plus tard qu'il est possible d'y accéder de l'extérieur, mais c'est, je pense, pas forcément son utilisation principale. Alors, le gros avantage de cet élément, donc on vient d'en parler, c'est la redondance des données qui se fait toute seule. Le deuxième avantage, c'est qu'il est localement, c'est-à-dire qu'il est chez vous. Donc vous le rangez, vous le mettez à un endroit propre. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a personne qui met un grand coup de pied dedans comme un ballon de foot, ça devrait bien se passer. En termes de coût, on n'est pas sur quelque chose de... Je disais tout à l'heure, c'est vrai que les disques sont chers. Là, par exemple, pour un disque qui aurait... Je vais dire n'importe quoi, parce que ça dépend du moment où vous allez regarder les vidéos. Disons qu'entre 400 et 500 euros, on arrive à s'en sortir très largement. Je pense qu'encore une fois, je suis un peu large. Surtout pour un particulier, pour un professionnel, ça peut être bien plus cher. Ça dépendra de la quantité qu'on va mettre en termes de disques. Là, c'est un NAS avec deux B, c'est-à-dire deux disques. Il y a des NAS comme ça, avec 10, 15, 20... Après, ça, c'est pour les professionnels, ça va concerner beaucoup moins de personnes. Et surtout, c'est des personnes qui sont, je l'espère, la plupart du temps, beaucoup mieux renseignées qu'un particulier qui perd ses données. L'avantage, vraiment, c'est que vous avez un dossier sur votre ordinateur qui va aller pointer là-dessus. Surtout vos ordinateurs, finalement. Même téléphone, parce qu'il existe des applications qui vont de pair avec cette technologie. et vous pouvez accéder à vos données qui sont rangées comme vous les avez rangées. Il y a des applications, un peu comme Google Photos, qui vous permet de ranger vos photos de manière un peu sympathique avec des applications sur Apple et Android qui permettent de visualiser chez vous vos photos sur une tablette directement. Voilà. Ça permet vraiment de mettre vos données en sécurité avec un coût gigaoctet qui est, on va dire, OK. La machine en soi où on met les disques est pas plus cher que ça. C'est quand même un budget, je le comprends. Ça reste pour moi vraiment une des meilleures solutions. Ça peut, ça peut, ça peut être utilisé en même temps avec du drive pour faire de la redondance. Alors, on est sur de la redondance, de redondance. Uniquement sur les fichiers, je dirais, les plus importants. Si vous êtes un professionnel et que vous avez des trucs de compta ou des choses vraiment très importantes, des factures, des choses comme ça. à les avoir là-dessus, les avoir sur un drive. Juste, par exemple, pour cette partie-là, c'est vraiment pas déconnant. Et là, vous êtes quand même proche du 100% de sécurité. On est bien, quoi. 28 minutes, c'est pas pire. Voilà. N'hésitez pas à lire l'article qui est sur mon site, lucpinelli.fr. Euh... C'est pas... Y'a pas énormément de détails, mais y'a quand même un petit peu plus dans le détail que ce que je dis dans la vidéo. Euh... En conclusion, en conclusion, qu'est-ce que je raconte en conclusion ? Euh... Je me relis moi-même parce que je me souviens plus, quoi. Euh... Voilà. Que le NAS, c'est effectivement ce que je dis, ça reste pour moi la meilleure solution, mais qui quand même demande un minimum d'investissement. Après, ce qu'il faut penser avec le NAS, c'est que c'est quelque chose que vous achetez qui reste chez vous, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est mal dit. C'est-à-dire que c'est un investissement sur le moment, mais après, vous payez plus. D'accord ? Si ce n'est la consommation d'électricité pour faire marcher la machine, d'accord ? Euh... Le drive, c'est vachement bien, mais le drive, vous payez tous les mois, vous payez tous les ans. Euh... Le jour où vous arrêtez de payer, vous les donnez, ciao, bye-bye. D'accord ? Euh... Et puis, ces machines-là sont évolutives. Euh... Vous prenez 4 Tera, 6 Tera, demain vous voulez en mettre 12, vous voulez en mettre 20, c'est possible. Vous voulez rajouter une extension à côté parce que vous n'avez pas assez de gigas, c'est possible. Euh... Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui doit être posé quand c'est utilisé par les particuliers. Ça doit être posé par un professionnel parce qu'il y a quand même quelques configurations à mettre en place. Euh... Des fichiers de partage pour certains aussi. Euh... Ce qui peut être vachement bien sur un NAS, c'est que vous pouvez créer plusieurs fichiers de partage, dossiers de partage, pardon. Vous pouvez ranger des choses dedans, mais par exemple, pour euh... Un dossier pour euh... Une personne dans la maison, une autre personne dans la maison qui a son accès particulier avec son mot de passe. Ça va aller sur la même machine, mais elle a son accès à elle. Donc vous mélangez pas vos données, vous avez vos données, votre petit monde, hein. On peut mettre un mot de passe de sécurité pour que ça soit que votre endroit à vous. Euh... Ça... Ça a plein de bonnes utilités. Vraiment, c'est... C'est chargé de bonnes idées. Petite parenthèse pour terminer. Il est possible d'avoir un accès externe à ces machines. Via votre connexion internet, bien évidemment. C'est la seule façon d'accéder à un outil électronique qui est disponible chez vous de partage de données. C'est euh... L'internet. Les internets. Euh... Ça demande une petite configuration, ça se fait très bien. Ça marche plutôt très bien. Euh... Il faut faire attention à la sécurité, mais euh... Encore une fois, c'est relatif à la puissance de votre ligne internet. D'accord ? Si vous voulez accéder à des données qui sont là-dedans, euh... De l'extérieur, ça va bien sûr passer par votre internet qui est chez vous pour sortir. Et là, si vous avez la DSL... Euh... Je pense que j'en ai assez dit tout à l'heure sur la DSL. Euh... Euh... Voilà. À très bientôt, euh... Et euh... flip. Merci.